Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut transformer ce fichier PDF d'une page, je vous fais un exemple fictif avec une page, comment la transformer en PNG, en images au format PNG ou au JPEG à votre convenance. Je vous explique le contexte, alors déjà nous sommes sur Ubuntu 18.04.4 LTS en 2020, donc je vous ai déjà expliqué au travers de plusieurs épisodes que j'avais investi dans des places de parking et je fais parfois des changements de locataires à distance. Et donc j'envoie aux personnes qui m'ont contacté, qui m'ont l'air sérieuse, un contrat. Donc celui-là c'est une version simplifiée, c'est pas vraiment le contrat que j'utilise, mais j'ai laissé quelques éléments pour qu'on se comprenne. Vous voyez, j'utilise un fichier de traitement de texte, moi j'utilise ce qui est gratuit, je suis sous Linux, et gratuit et libre, donc j'utilise le logiciel LibreOffice Writer. Donc à chaque fois je change, ici c'est moi, à chaque fois je change l'identité de la personne, je peux changer les dates d'entrée, tout ça, bon voilà. Ici à la fin, il faut signer. Donc ce que je fais, c'est que j'exporte ce fichier au format PDF. Le voilà. Donc si je l'ouvre, j'ai bien mon fichier PDF, une page. Donc ça je l'envoie par mail à la personne intéressée, et je lui demande de me, dans certains cas, dans certains cas qui s'y prêtent, c'est pas toujours, là c'est parce que je peux pas me rendre sur place, c'est que la personne est pressée. Du coup je lui demande d'imprimer ce document, de le lire, voir si elle est d'accord, et de me le renvoyer signer. Donc elle imprime, elle signe, elle marque lui et approuvé. Quand il y a plusieurs pages, je lui demande de parafaire les pages précédentes. Et donc ça arrive qu'elle me renvoie la page signée au format PDF, et non pas au format JPEG ou PNG, ça dépend comment elle a utilisé son scanner. Donc maintenant c'est à mon tour de signer. Ok, donc dans ce cas là, ce que je fais, je vais vous montrer, du coup je transforme ce PDF en fichier image PNG ou JPEG. Alors pour ce faire, je fais clic droit, il faut imaginer, je vous demanderais d'imaginer qu'ici il y a la signature du locataire, que je vais rajouter la mienne. Et ici je me suis fait une fausse signature au format PNG, mais si j'avais mis au format JPEG, ça serait pareil. Donc je fais clic droit sur le fichier que je veux convertir, ouvrir avec une autre application, et je l'ouvre avec l'éditeur d'images GIMP. Si vous ne savez pas comment installer GIMP, je vous mets un tutoriel, je pense qu'il y a plein d'autres personnes qui ont fait un sujet pour expliquer comment l'installer. Ensuite, donc je fais clic sur la page en question, je clique sur importer, et voilà. Alors je peux soit votre convenance, alors déjà je vais enregistrer, j'ai fait CTRL S, ça m'enregistre au format XCF, donc c'est le projet ici, soit vous avez le choix, donc là je fais CTRL MAJ E, c'est-à-dire l'équivalent de fichier exporté sous, moi je préfère utiliser les raccourcis clavier parce que je travaille comme ça, et vous voyez que je peux tout de suite exporter au format PNG, je vais utiliser PNG par défaut, avec les réglages par défaut, donc il est là, vous voyez que c'est un fichier qui fait 150 kilo-octets, voilà, donc j'ai bien mon... dans une résolution tout à fait raisonnable, alors soit là vous aurez, en fonction des préférences, peut-être que vous aimez travailler avec Color Paint, donc là vous pouvez faire ouvrir avec Color Paint, vous pouvez faire la même chose, ouvrir avec Color Paint, la signature bidon, là vous utilisez, vous cliquez pas ici, vous cliquez là, faites ça, CTRL-C, et là, CTRL-V, hop, et puis vous préférez, voilà, enregistrer, j'ai enregistré, donc voilà, c'est signé maintenant, mais vous pouvez aussi faire différemment, donc je vais annuler la modification, hop, donc mon fichier est à nouveau vierge de signature, donc deuxième option que vous pouvez faire, en fait vous, donc je ferme tout Color Paint, j'ai toujours mon fichier sous GIMP ici, et je vais charger ma signature bidon dans mon projet GIMP, donc à ce moment-là, ce que je peux faire, par exemple, clic droit, je veille à ajouter un canal alpha, donc là, sélection tout, sélection aucune, ici je clique sur la petite baguette magique, et voilà, je rogne, je rogne autour, comme ça, ça va me permettre d'être un peu discret, si j'avais gardé le rectangle carré, ça prendrait de la place, et puis là, il faut imaginer quelle est la signature, d'autres personnes, donc je vais être un peu discret, voilà, donc à ce moment-là, je fais ça, ça là, c'est un artefact de sélection, CTRL S, et donc là, je fais CTRL MAJ E, c'est-à-dire exporter, encore une fois, hop, exporter sous, et cette fois-ci, par contre, il va y avoir la signature, vous voyez, elle est bien là, donc j'ai signé, là, je n'ai plus qu'à renvoyer par mail ce fichier, je peux tout aussi bien l'exporter au format JPEG, je mets à 100 pour essayer de garder un maximum d'informations, pas perdre d'informations, voilà, j'ai bien la signature, ça, ça vaut de convenance, qu'est-ce que vous préférez, PNG JPEG, je peux même exporter au format PDF directement, si ça vous chante, exporter sous, là, je clique ici, là, sur cette barre, je descends, je cherche PDF, c'est classé par ordre alphabétique, voilà, donc je vais mettre 2, V, donc je mets V2 pour, et je rajoute PDF, sinon ça arrive de pas trop passer, je mets bien en 2 pour pas supprimer l'original, exporter, et vous voyez que j'ai bien ma signature, je n'ai plus qu'envoyer ça à mon locataire, alors j'ai oublié de préciser que la signature que j'incruste entre guillemets dans le document, je vous en ai montré une à l'écran qui est fictive, factice, pour le bien de l'exercice, pour le bien de l'exemple, mais en réalité, moi, j'ai pris un document que j'avais signé il y a des années, j'ai numérisé le document, et j'ai récupéré le petit rectangle de la signature, donc ça me paraît un peu évident, mais du coup, j'incruste la numérisation de quelque chose qui a été manuscrit, je n'utilise pas une signature que j'ai tracée à ma levée dans Color Paint ou dans Gimp. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à avancer sur le projet que vous êtes en train de mener à bien, si vous appréciez la démarche, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous aimez la débrouillardise en informatique, et dans tout le reste de l'existence, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle, le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube, et le rectangle, c'est la playlist de tous les épisodes précédents que j'ai produits sur le sujet de solutions pour Linux ou Ubuntu, je vous invite à aller y farfouiller, prendre connaissance, il y a probablement des process, des étapes, des petites choses très très simples qui pourraient vous faire gagner beaucoup de temps de vie, de simplicité, économiser beaucoup de temps, si vous êtes des brouillards, ça vaut le coup de vous intéresser à l'outil Linux, puisqu'il est gratuit, qui permet de faire beaucoup de choses, parfois beaucoup plus rapidement que Windows ou même Mac. ... ... Sous-titrage ST' 501